Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur les CLL et plus précisément le 7T. Le 7T se présente sous cette forme, vous avez deux coins déjà résolus et les deux coins de droite qui regardent dans les directions opposées, comme ceci. Alors, bon, généralement, les angles de départ varient beaucoup et donc ça va vraiment dépendre. Voici les deux premiers cas qui sont désymétriques exacts. Donc, vous voyez qu'on a les mêmes couleurs ici et ici, sauf qu'elles sont opposées ici. Donc, c'est les exacts opposés. On a du orange ici et du rouge ici, du bleu ici et du vert ici. Donc, voilà, ça introduit les couleurs qu'on va regarder. On regardera toujours ces deux-là et ces deux-là, donc les deux au-dessus et les deux derrière. Alors, il va bien falloir reconnaître que ces deux cas sont, encore une fois, donc je l'ai dit, désymétriques. Si je les tiens comme ça, c'est peut-être un peu plus flagrant. C'est que ces deux autocollants sont les mêmes et ces deux-là sont les mêmes. Et ces deux-là sont opposés de la même manière que ces deux-là sont opposés. On va prendre les deux identiques devant nous et on va faire cette wallelle, donc que vous connaissez très probablement du 3 par 3, celle-ci. Alors, on l'a fait là avec les deux couleurs identiques, comme ceci. Et voilà. Donc, l'algorithme, c'est R U R' U' Sledge R' F R F'. Et donc là, c'est exacte et symétrique. On prend les deux couleurs identiques ici, donc on commence ici et les deux posées derrière. Et on fait L' U' L U et un Sledge à gauche, donc L' F' L' F'. Et voilà. Le cas suivant ressemble à celui-ci. Donc, vous avez les deux ici qui sont opposés et ces deux-là également opposés. Donc, ça forme une espèce de début de damier. Opposé, opposé. On va se mettre ici, donc comme ça, comme cela. Et on va faire F U', R U2, R' U', F2 et insertion R U R'. Assez difficile à apprendre, je le reconnais. Moi, il est venu à la langue. F U', R U2, R' U', F2, R U R'. Voilà. Le cas suivant, je vais vous montrer deux algorithmes, ce qui est assez difficile. J'aime bien l'algorithme que je fais habituellement, mais il y en a un autre aussi qui est très sympa. Alors, voici la première manière. Pour ce cas, on a deux blocs de créé, deux couleurs ici et deux couleurs ici. Donc, vous voyez. Elles sont opposées en l'occurrence, mais ça n'a pas d'importance parce que ça ne change absolument rien. Elles sont dans tous les cas opposées. Il n'y a pas d'autre configuration possible. Vous ne pouvez pas avoir deux bleus ici ou deux rouges ou peu importe. Ce n'est pas possible. Donc, on peut se mettre ici. Donc, vous voyez, avec les deux devant nous, les deux déjà résolus derrière. Et on fait R'U, R'U2, R'U2, R'U. Donc, moi, je vais comme ça. R2, U'R'. La seconde manière se fait donc de l'exact opposé, avec le bloc déjà résolu devant nous. Et on fait F R' F R2 U' R' U' R' U' R U' R' U' R' U' R' U' R' U' R' U' et on se voit, comme ceci. Voilà. Le cas suivant est assez facile à reconnaître. On a cette fois les deux opposés et les deux ici, qui sont les mêmes couleurs. On va se passer comme ceci. Et on va faire R'U2 R'F2 R'F2 R'U2 R'F2 R'F2 R'U2 R'F2 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 Assez difficile à apprendre, moi j'ai eu pas mal de mal, je m'embrouillais facilement Mais assez rapide à passer et facile à reconnaître Voici le dernier cas et c'est l'inverse du précédent Cette fois on a un bloc de 2 devant nous et 2 opposés derrière Donc vous voyez ici les 2 sont résolus et les 2 ici sont opposés Et là on va faire R'U R'U2 R'F R'F'R Comme ceci Comme ceci R'U R'U2 R'F R'F'R Ce set T est à présent terminé Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner Vous pouvez retourner au menu et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut ! Sous-titrage ST' 501